Planète J'aime lire présente Le secret de Hunda Un roman écrit par Josué Guébeau et illustré par Fabie Penn Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1 Un trésor dans le cartable Dans le pays de Hunda, il arrive très souvent que des parents manquant d'argent fassent du confiage, c'est-à-dire qu'ils confient leurs propres enfants à d'autres personnes. Si les enfants ont de la chance, ils sont alors bien accueillis et envoyés à l'école. Mais parfois, ils tombent entre les mains de tontons ou de tonties très méchants. Il arrive même que ces enfants soient battus. Hunda, lui, a eu beaucoup de chance. Dans sa famille d'accueil, il a tout l'amour de ses tuteurs, tonton Kouassi et sa chère femme Tantiyakissi. Leurs deux enfants, Yasua et Ayakan, aiment aussi le jeune garçon. Ce matin, Hunda doit se rendre à l'école et vite revenir car c'est le jour de son anniversaire. L'après-midi, Tantiyakissi a organisé une fête pour lui à la maison. Le garçon est impatient et très excité. Il va et vient dans sa chambre, attrape un paquet posé sur son lit, ouvre son cartable et le met à l'intérieur. La semaine dernière, Hunda a fait une grande découverte. Depuis, chaque matin, dès que le jour se lève, le jeune garçon saute de son lit et pense à son précieux secret avant d'aller à la douche. Tonton Kouassi et Tantiyakissi le trouvent de plus en plus joyeux depuis quelque temps. Mais si Hunda semble heureux, il paraît aussi un peu bizarre. À l'école, depuis une semaine, dès que sonne l'heure de la récréation, il prend un paquet dans son cartable, escalade secrètement le mur et ne revient que lorsque la récréation est terminée. Chapitre 2 le surveillant qui voit presque tout. À la récréation, pendant qu'il escalade la clôture de la cour, Hunda ne se rend pas compte que M. Kipré, le surveillant général, l'observe. En effet, M. Kipré a bien remarqué les escapades du garçon depuis quelque temps. Et aujourd'hui, il a décidé d'appeler son tuteur pour l'avertir. C'est pourquoi, à la fin des cours, Hunda voit arriver Tonton Kouassi en compagnie du surveillant général. Le jeune garçon accourt et dit en souriant. Bonjour Tonton! Bonjour Monsieur! Tonton, rentre vite à la maison! C'est mon anniversaire aujourd'hui! Alors, le surveillant général l'interrompt d'une voix grave. Non! Jeune homme, viens avec nous au bureau. Nous devons parler tous les trois. Une fois dans le bureau, Tonton Kouassi prend la parole. Hunda, M. Kipré m'a appelé. Il t'observe chaque jour à ton insu et me dit que depuis une semaine, tu escalades le mur de l'école pendant la récréation. Tu ne reviens que lorsqu'elle est terminée. Or, tu n'as pas le droit de sortir de l'école avant la fin des cours. Très embarrassé, Hunda baisse la tête. Mais, Monsieur Kipré ne lâche pas prise. Il interroge de sa voix ferme. Pourquoi fais-tu cela? Et où vas-tu chaque fois que tu disparais? Devant le silence de Hunda, Tonton Kouassi tente de le rassurer d'une voix bienveillante. Tu n'as rien à craindre, Hunda. Dis-moi toute la vérité. Pardon, Tonton, d'avoir désobéi. Si vous le voulez, je vais vous montrer le lieu où je vais. Alors, vous saurez toute la vérité sur mon secret. Ce n'est pas très loin d'ici. Pardon, ne vous fâchez pas. D'accord, allons-y. répondent en chœur les deux adultes. Alors que le soleil brille bien fort, Tonton Kouassi et le surveillant général suivent le jeune garçon qui les conduit dans une ruelle non bitumée. Hunda avance encore et encore puis finit par entrer dans la cour d'une bicoque. Là, grosse surprise. Chapitre 3 Rencontre avec le secret Devant la maison insalubre, une petite fille abandonne la vaisselle et court vers le jeune garçon. Elle ressemble à Hunda. Mais, elle est immédiatement poursuivie par un monsieur qui la surveillait depuis la maison. L'homme tient un bâton et se met à crier. Reviens ici, fainéante. Je t'ai ramené du village pour que tu fasses des corvées, pas pour que tu reçoives des visites. La petite court plus vite et va se réfugier derrière un arbre pour pleurer. Toto Kwasi s'interpose en colère. Ah non, monsieur. Lorsqu'on vous confie un enfant, vous devez le protéger, l'éduquer et le scolariser et non le maltraiter. La police devrait vous arrêter. Dès qu'il entend le mot police, le monsieur jette son bâton et retourne vite vers sa bicoque. Monsieur Kipré se tourne alors vers Nda et lui dit « Tu nous dois des explications. » Le garçon avoue alors son secret. Cette jeune fille s'appelle Poyo. C'est ma soeur jumelle que je n'avais plus revue depuis cinq ans. La jeune fille renchérit. La semaine passée, alors qu'il se rendait à l'école, Nda m'a aperçu vendant des mangues et m'a suivi pour savoir où j'habitais. Depuis, il passe tous les jours me donner son goûter pendant la récréation. Aujourd'hui, pour notre anniversaire, il m'a offert sa gourde qu'il avait emballée. Voici mon secret. Termine Nda. Tonton Kouassi et Monsieur Kipré sont émus. Une fois à la maison, tonton Kouassi parle du secret de Nda à Tantiakissi. Le même jour, il propose aux parents des jumeaux de prendre désormais Poyo avec eux. Finalement, les deux enfants sont réunis et célèbrent ensemble leur anniversaire, le plus bel anniversaire de leur vie. Maintenant, on est grand, on a pour un lit, on a droit au roman, mais pas de j'ai des histoires qui font peur et d'autres qui font guire du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant, on est grand, on va pour un lit, tout le monde a découvert mes planètes. H&B ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada